Salut, aujourd'hui c'est jeudi et comme c'est maintenant la tradition, voici une nouvelle capsule quotidienne de biochimie. Vous avez remarqué, on est le 29 février, alors déjà que mon défi de faire une vidéo par jour pendant un an est compliqué, il a en plus fallu que je choisisse une année bisextile. Mais bon allez, ça fait une vidéo en plus pour notre plaisir à tous, hein ! Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre petite promenade autour des vitamines utiles pour le métabolisme humain. Après la vitamine B1, la B2, la B3, on passe normalement à la B5. Oui, la B4, elle n'existe pas. Enfin, elle n'existe plus. La vitamine B5, c'est l'acide pantothénique. C'est une vitamine hydrosoluble, donc soluble dans l'eau, comme toutes les autres vitamines B. Sa formule brute est C9H17NO5. Vous pouvez voir sa structure sur le schéma ici qu'elle représente. La vitamine B5 est le précurseur de la coenzyme A, une molécule qui intervient dans le cycle de Krebs, donc dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Vous pouvez voir sur cette image le coenzyme A et la partie numéro 3 de cette molécule qui correspond à la vitamine B5. Vous pouvez trouver dans ce petit tableau la liste des aliments qui sont les plus riches en acides pantothéniques. On en trouve également dans les graines de tournesol, dans les champignons, dans les œufs ou dans la dinde par exemple. Il est pratiquement impossible d'être carencé en vitamine B5 car elle est présente dans énormément d'aliments. De plus, il existe une petite synthèse d'acides pantothéniques au niveau de l'intestin à partir des bactéries qui le colonisent. Mais bon, évidemment, il est difficile de savoir exactement quelle quantité est produite par ces bactéries. L'intoxication à la vitamine B5 n'a jamais été observée. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je n'ai jamais rien trouvé qui va dans ce sens. Mais quoi qu'il en soit, n'essayez pas, ça n'a pas un grand intérêt. Enfin, la vitamine B5 est également active sur la peau où elle permet de maintenir une bonne élasticité de celle-ci. Elle est également utilisée en cosmétologie, dans plusieurs crèmes qui portent d'ailleurs presque son nom. Selon une étude que je vous place dans la description de la vidéo, le dexpanthénol topique agit comme un hydratant améliorant l'hydratation de la couche cornée, réduisant la perte d'eau transépidermique et maintenant la douceur et l'élasticité de la peau. Bon, on est déjà pas mal pour cette molécule, vous ne trouvez pas ? Une nouvelle fois, n'oubliez pas de bien retenir tout ça, car toutes ces infos reviendront dans un quiz du mercredi, je vous le promets. Allez, passez un très bon 29 février et on se retrouve dès demain pour le mois de mars pour une nouvelle capsule quotidienne. Ciao !